Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Everest de Balthazar Cormacur. L'histoire c'est celle de Rob Hall qui dirige une agence qui s'occupe de faire monter les gens en haut de l'Everest et qui en 96 a dirigé une expédition, alors que c'était l'année la plus haute niveau fréquentation, qui devait atteindre le haut. On laisse le mystère, parce que ce film est basé sur une histoire vraie et que si jamais vous avez été un petit malin qui est allé voir sur internet, vous allez vous retrouver devant un film où vous n'allez avoir aucun suspense. Donc ça serait un petit peu dommage. Parce que le suspense est peut-être la seule chose qui vous maintient en haleine devant ce spectacle son et lumière absolument magnifique mais complètement vide émotionnellement. Everest est une expérience de cinéma stérile mais imposante. Deux mots complètement contradictoires qui témoignent bien que Balthazar Cormacur ne savait pas comment faire ce long métrage. C'est assez compliqué à aborder mais en gros pour faire simple, quand vous allez regarder Everest, vous allez avoir une dramaturgie qui va monter qui à partir du moment où ils vont atteindre le pic de Everest va donner la sensation que l'électrocardiogramme cinématographique est mort. Parce qu'il y en a trop. C'est peut-être con à dire devant un film comme ça mais il y en a beaucoup trop devant Everest. Pas dans le sens où le film a voulu en faire trop, pas dans le sens où le film est trop plein d'émotions, pas dans le sens où le film est trop plein de sons, dans le sens où le film est trop plein de tout ça en même temps. Parce que Everest est donc, oui, un superbe spectacle son et lumière. C'est absolument dingue, c'est une expérience de cinéma. Vous allez en ressortir, vous allez vous dire « Waouh, c'est la première fois que j'entends la salle trembler quand il y a un coup de vent et que j'ai la sensation d'avoir froid. » Enfin voilà, ça se ressent. Mais le film est vide. Il est putain de vide. Il ne se passe rien. La dramaturgie et l'avancement de la narration est plat. On ne se fait pas chier devant le film mais on n'est pas loin de se dire quand est-ce que c'est la fin. Ce qui est dommage pour un film où on est supposé être tenu en haleine constamment et c'est encore plus dommage quand derrière, on a tout de même au scénario William Nicholson et Simon Beaufoy. Simon Beaufoy, le mec qui a écrit 127 heures, un film avec un mec qui est coincé dans une crevasse et il arrive à nous tenir en haleine pendant 1h40. Et là, il galère à créer de l'émotion avec des mecs qui sont coincés en haut de l'Everest et qui n'arrivent pas à redescendre en pleine tempête. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'écriture ? C'est triste mais le film est stérile au niveau de l'émotion. Un film comme ça, ça devrait jouer sur l'émotion, ça devrait vraiment jouer sur le fait qu'on soit à cran dans notre fauteuil, qu'on se dise mais qu'est-ce qui va leur arriver ? C'est la première fois où devant un film comme ça, on se sent complètement laissé sur la touche. On ne ressent aucune émotion, on ne ressent aucune palpitation quand il commence à descendre et c'est limite, et alors là, c'est quand même terrible et c'est un point qu'il faut aborder, les morts ne font rien au spectateur. Il y a un moment, pour citer un exemple, bon, spoil, pour citer un exemple, il y a deux personnes qui vont mourir. Harold et Doug. Doug va être le premier à mourir. Doug, quand il meurt, il est dans le plan, il glisse, il n'est plus dans le plan. C'est tout. Harold enlève son blouson, je le jette sur le côté, il glisse, il tombe, au revoir. Ah ! Mon Dieu, mais... Non ! Il y a plein de personnages, c'est comme ça. On nous crée pendant une heure avant de film un lien émotionnel avec ces personnages et on s'en bat les couilles, on les fait crever un par un, on s'en fout, c'est terrible. C'est supposé être une expérience humaniste, un film qui doit montrer le fait que la volonté humaine, c'est avant tout de survivre. Pourquoi on ne met pas en avant le fait que quand un personnage meurt, le monde s'écroule ? Les personnages, là, ils meurent, point, c'est tout. Au revoir, regardez, il était dans le cadre, il n'est plus dans le cadre. Je m'en fous, je ne vais pas faire un plan où on va le montrer tomber, je ne vais pas symboliser sa mort, je m'en fous. Ce qui en soit peut être vu comme une métaphore comme quoi là-haut, nous sommes petits face à la force de la nature, mais ça n'est pas l'objectif du film. L'objectif du film, c'est avant tout de montrer des personnages montés en haut de l'Everest. Et c'est un petit peu la contradiction qu'il y a entre les deux campagnes publicitaires qui ont été faites. En France, on a une campagne publicitaire qui met en avant le côté humain, où on a les trois personnages principaux sur l'affiche et en fond, on a l'Everest. La campagne américaine, les personnages sont grands comme ça sur l'affiche et ils sont au milieu d'une énorme crevasse. Et derrière, on a un scénario qui va être absolument humaniste. Ultra contradictoire. Et donc, Balthazar Kormakur, qui est un réalisateur d'origine islandaise, il... Il... Mais voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Il fait un film qui est un putain de son et lumière. Le son est ultra travaillé, l'image est impressionnante, le format est hallucinant, l'immersion est totale. Enfin voilà, on n'a rien à en redire du point de vue graphique. Ça pète à peu près. Après, c'est dans le côté trop plein, voilà. C'est qu'on se retrouve devant un objet. C'est quoi on va dire ? Mais par exemple, il y a énormément de moments où on a la sensation d'uniquement regarder un objet son et lumière dans le sens où on a la musique qui est à fond, on a du son qui est à fond, on a l'image qui pète à cause du blanc et il y a du vent, il y a de la tempête, il y a des incidents qui se passent. C'est imposant. Mais qu'est-ce que ces froids résultats comme cinéma ? C'est un cinéma qui est terriblement froid. C'est-à-dire qu'on est devant ça et on le regarde et c'est tout. C'est un peu comme la ciné-sénie du Puy du Fou. On va regarder ça, on va juste admirer la beauté des feux d'artifice et des jeux de lumière et des chorégraphies et derrière, on va pas se dire « J'ai bien aimé l'histoire qu'il y avait derrière avec ce personnage qui rencontre le personnage. » Non, là, résultat, on se retrouve devant un son à lumière ultra stérile et donc oui, je rappuie ça mais franchement, le fait de montrer dans un seul plan qui ne bouge pas la mort d'un personnage qui sort du cadre et point, c'est soit de la déshumanisation totale, soit ça veut banaliser la mort à un degré où résultat, la nature est tellement puissante, on est trop petit, vaut mieux se coucher, se terrer, la nature va bien finir par nous faire crever. Dans ce cas-là, je préfère regarder The Happening et voir M. Night Shyamane me montrer la nature, envoyer du poison à travers les feuilles et à travers les herbes plutôt que de voir ça parce que là, c'est vraiment pessimiste, c'est ultra glauque et c'est pas du tout puissant. Si, c'est puissant mais c'est pas imposant, c'est-à-dire c'est pas dans cet imposant qui voudrait l'expérience ultime, c'est plus dans l'anecdotique et la mort ne doit jamais être montée de manière anecdotique, ça doit être montré comme quelque chose qui écroule le monde et qui fait perdre espoir à ses personnages et là, ça ne le montre pas. Au niveau du casting, il n'y a pas grand-chose à en redire parce que le casting est ultra imposant ce qui vient sûrement d'une idée de la part de Balthazar Cormacur de faire régner un suspense qui ne peut pas exister si on connaît l'histoire de base. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait un film où il y avait eu juste une grosse star et qu'à côté, on n'avait que des petits acteurs, on sait tout de suite que c'est la grosse star qui va survivre. Par exemple, tu mets Brad Pitt en tête de Everest et d'ailleurs, tu mets des acteurs secondaires qui sortent du cinéma bis, on sait qu'ils vont tous crever et que Brad Pitt va survivre. Là, l'intérêt, c'est que le résultat, le fait qu'on ait Jason Clarke, Josh Brolin, Jay Gillen Hall, Emily Watson, Keira Knightley, tous ces acteurs-là, ça fait que ça marche. Et tous ces acteurs-là sont plutôt bons et ils forment donc un ensemble. Là, c'est clair et net. Jason Clarke ressort un petit peu, mais ils forment tous un ensemble. La vraie surprise, c'est Josh Brolin qui arrive vraiment à voler la vedette à Jason Clarke, mais dans l'idée, on se retrouve vraiment devant un casting assez monstrueux qui semble être un ensemble, qui marche plutôt bien. Et après, encore une fois, c'est la banalisation de la mort, mais ça, on n'y peut rien. Malheureusement, c'est au centre du film. Donc voilà, Everest est un putain d'objet filmique esthétique, mais qui est tellement vide de sens, tellement vide d'intérêt et tellement vide au niveau de son immersion émotionnelle et au niveau de sa structure dramaturgique qu'on en ressort avec une putain de boule au ventre parce qu'on se dit que ça aurait pu être un truc à la hauteur de gravity si ça avait été dans la même veine et que malheureusement, on se retrouve simplement devant un bel objet son et lumière qui en impose, mais qui est vide de sens et voilà, ça fait de la peine mais Everest de Balthazar Cormacur aurait pu être un grand film mais se retrouve malheureusement avec un joli son et lumière très vide de sens devant lequel on est stérile et on ressort déçu. Donc après, vous pouvez aller le voir si vous voulez vous en foutre plein la vue mais si vous recherchez une expérience unique au monde, c'est pas ce film-là qu'il faut aller voir malheureusement. A plus !